Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Vous êtes sur One Mansion Connectez-vous Vous êtes sur One Mansion Connectez-vous Vous êtes sur One Mansion Connectez-vous Connectez-vous Vous êtes sur One Mansion Connectez-vous Connectez-vous comme d'habitude on vient à l'information vous êtes sur one mansion connectez-vous vous êtes sur one mansion connectez-vous vous êtes sur one mansion connectez-vous connectez-vous vous êtes sur one mansion connectez-vous vous êtes sur one mansion connectez-vous 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 à mes deux mois mais pour mes potes pour les cibles pour les deux j'avais une zone et même si vous êtes donc vous êtes pour les deux ça va dire ah il est à la même chose ah il va vous l'air vert je vous l'ai vu comme d'habitude comme d'habitude vous allez avoir le programme pour les témoignages le programme ce soir ce soir particulièrement ce soir particulièrement les volets d'une est l'actualité on peut partager les rables et là il ya eu le respect de l'intécrité morale au congo le show d'aujourd'hui donc l'intégrité vous êtes sur moi et le faire 5 minutes, 5 minutes, vous êtes sur one man show, one man show, one man show, ah, monde des baby, monde des baby, tout à l'heure, tout à l'heure, quand nous sommes à 4 minutes, on partage le show, ah oui, le respect, vous êtes sur one man show, le respect de l'intégrité, hein, on va parler de l'intégrité morale aujourd'hui, au Congo, au Grazaville, et en Afrique, nous allons voler un peu dans l'international un peu, comment ça se passe au niveau d'Afrique, comment les peuples sont réveillés en prévention, et pendant ce temps, au Congo, nous sommes en mode primitif, donc nous allons un peu faire un tour de ce que nous fassent ailleurs, de façon qu'on puisse être un peu à la même page que les autres, donc nous sommes pas des primitifs, donc on conduit au tard, qu'on allait sous le thème, a commencé à évoluer, donc nous sommes à 4 minutes, on partage le show, bienvenue à toi, Charles Mbindika Koundé, in a half, it's going down people, Félix, Félix, it's going down, ah ouais, BKMB, Stabilal, in a half, partage le show, merci, 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 vous êtes sur one man show, coupez barren, coupez barren et sur la place, ah ouais, it's going down, it's going down, BKMB, Stabilal, on aime les chœurs, on s'aime ici, c'est l'amour, pas de tribalisme ici, recevez les chœurs les gars, recevez les chœurs, vous êtes sur one man show, vous êtes sur one man show, on partage le show, on reçoit les chœurs les gars, on reçoit les chœurs les gens, ah ouais, à la flèche tv partage le show dans les groupes dans les les épreuves et c'est ce qu'on vous est réintégrer dans la société pour que vous devenez des gens humains les éprits de justice ce qu'elle a mis l'impact de cassia au pays soté l'impact de l'année l'année d'appuyer dans l'exemple vous êtes sur l'âge de chômage on reçoit les C'est parti. à général pas tout à l'âge et d'années sur moi j'aime 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 ah oui vous êtes sur un mansion collectez-vous collectez-vous vous êtes sur un mansion collectez-vous vous êtes sur un mansion connectez-vous vous êtes sur un mansion vous êtes sur un mansion 12 secondes yala 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 12 secondes yala nam chou connectez-vous yala 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 max magic 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 etc volume comme d'habitude voilà mon ça je pense que c'est mieux Voilà Bonsoir, bonsoir, bonsoir Ma ma zoe, ma ma zoe Ah ouais, bonsoir Destin, bonsoir Ma fula destin, nous tous et qu'on est ensemble Donc ce soir, ce soir Comme vous pouvez le constater, nous allons un peu mettre Le lettrage là en noir Parce que, voilà, c'est mieux comme ça Je préfère que ce soit en noir, voilà Donc ce soir Ce soir, ce soir, ce soir Nous allons parler Je vais enlever le titre là Parce que ça c'est le titre d'hier, n'oubliez pas d'aller suivre le chaud d'hier C'était bien C'était bien le chaud d'hier Donc ce soir, ce soir Particulièrement Nous allons parler de l'intégrité Nous allons faire un peu un petit tour Dans le net là, on va voir un peu quelques lives Qu'il y a eu aujourd'hui, cet après-midi, il y a eu des lives Dans l'information De nos frères qui sont dans la diaspora Ce qu'ils font, de leur journée, tout ça Donc Il y a des informations, bien sûr Il y a aussi des controverses Il y a eu un live que, voilà Que notre frère Charlem Bindica a tenu à faire Qu'il a vraiment édifié Qui était très édifiant d'ailleurs Qui était très bien Beaucoup de conseils au niveau de la diaspora Ma gloire, bonsoir Beaucoup de conseils au niveau de la jeunesse C'était vraiment quelque chose de très édifiant Et notamment aussi Les Indignés 242 auraient fait un live Aujourd'hui Donc tout à l'heure, nous allons voir les extraits de ces deux lives là Ensuite, nous allons aller dans un peu Dans l'Afrique Pour essayer un peu de De clarifier un peu Un peu dans la même optique que Charlem disait Pourquoi nous nous combattons Pourquoi on se bat Pourquoi nous sommes là Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bonsoir, bonsoir Ah, Tokos, tu es là Merci Donc Sans plus tarder Nous allons aller dans les chroniques du net Nous allons commencer avec le live des Indignés 242 Vous n'avez pas pu voir D'autres qui étaient sur mon boulot C'était assez édifiant Comme vous le savez Il y a eu beaucoup de remous Beaucoup d'émotions dans les lives Que les Indignés 242 font Tu sens que c'est des gens Qui sont épris de justice Le Lagon Bleu, le Lagon Bleu Le Lagon Bleu 92 On est là, sur la place Donc on va suivre un peu l'extrait de ce live là Ensuite, nous allons rentrer dans notre chronique Voilà Donc Nous devons mettre au courant de tout ce qui se passe Au niveau des diasporas C'est très important Tu peux commencer Donc, vous pouvez commencer les gars On va écouter un peu pour ceux qui n'étaient pas là On va un peu faire passer Bonsoir Chers compatriotes Nous sommes le 11 novembre 2019 Votre émission Les Cafés des Indiens 242 Les Indignés, votre mouvement Chers compatriotes Toujours sur le terrain Toujours présent Parmi nous Nous avons Le Président Roland Lévy Nitu Président des Indiens 242 Nous avons votre aimable Nous avons dans cette union Le travail qui a été effectué On l'a vu Donc, nous venons à nouveau vers vous Pour vous dire que Le peu d'argent que vous avez donné Ce n'est pas de l'argent que vous avez jeté En fait, c'est un petit investissement Mais c'est un gros investissement pour l'avenir Là, vous avez investissement pour l'avenir Imaginez les enfants auxquels vous avez donné un peu d'argent Dans ce live-là, ils vont parler de travail Ce qui a été abattu Le Café des Indiens 242 Avec toutes les photos qu'il y a Donc, le problème est qu'il y a Donc, vraiment C'est vraiment un remerciement solennal Et tout ce qui a été abattu Et je pense qu'aucun d'entre nous Va pas nous dire ici Que les Indiens 242 Ne font pas du bon boulot C'est à vide Tout le monde peut témoigner Que voilà, ils font du bon Très, 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 très bon boulot Donc, c'était ça Pour ceux qui n'ont pas suivi ce live-là Il était très intéressant Moi, je l'ai suivi Il était pas mal aussi J'ai vraiment kiffé le live et tout ça Donc Toujours dans les diverses Nous allons aller voir le live Qui a eu cet après-midi De Charlem Bindika Monsieur Charlem Bindika Koundé Que vous connaissez aussi Avec qui nous sommes dans ce mouvement Que vous connaissez Congo Debout Congolais Debout tous ensemble C'est le moment ou jamais C'est un mouvement qui est là Pour tous les Congolais Sans distinction de race Sans distinction ethnique Voilà, c'est là On est là Voilà, c'est nous tous là Qui nous aimons 241 92% Que tu sois De l'Amérique du Nord Que tu sois de je ne sais où Que tu sois du Maroc Que tu sois de Je ne sais pas Si tu sois un diaspora Il y a Congolais là Le Congolais Debout C'est votre mouvement Et ça s'étend jusqu'au pays Vous avez vu les publicités Il y a aussi des gens du pays Donc c'est Congolais On est entre nous Bissote au Lingar Naka 92% Nanko Et où t'as la bissotée Ah oui On s'en fout Ah là là C'est chaud Donc nous allons suivre l'extrait Voilà De notre frère Charlem Bindika Pour ceux qui n'ont pas suivi ce live là Il était très intéressant aussi Très riche en culture Très riche en mouvement Et je tiens à signaler aussi Que dans ce live là Notre frère Charlem Bindika A eu A eu A eu L'amabilité De remettre Les pendules à l'heure Concernant Un certain coq là Un poule là Qui chante dans la diaspora Qu'on appelle Mungamba Chez nous on appelle ça Ngambani Ngambanduri Donc Ngambanduri Monsieur Ngambanduri Ah voilà Monsieur Charlem Bindika A tenu vraiment A remettre les pendules à l'heure Donc dans ce live là Il a été Bien savonné Quoi Voilà Donc Ensuite un extrait Ensuite nous allons continuer Dans notre chronique Parce que les avis Le mot Donc ce sont nos gens De la diaspora Faut te lever Là Ah oui Tu es mettait au courant des choses Ça 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 s'appelle L'actualité domestique De la diaspora Donc Voilà Pour ces enfants Qui meurent Tous les jours Là-bas Il y avait un problème Avec le live Avec le live C'est eux qui narguent Les gens qui sont restés là-bas Voilà Ça c'était bien Un représentant corrompu Des Nations Unies Pourquoi ils ont besoin De cet apport Là-même Parce qu'ils savent Que cette mascarade Politique Ils sont en train De l'organiser au Congo Il faut que ce soit Un peu émaillé D'une force étrangère Pour Pour montrer Aux yeux du monde Que non Mais on n'était pas seul Il y avait des forces étrangères Qui sont là C'est un peu La conférence internationale Mais de façon Farfelue Aujourd'hui Mary Martin Et A quoi Donc Monsieur Charlene Bendica Nous aura fait aussi Un portrait bien dressé De monsieur Mary Martin Donc c'est comme je dis C'est un live Très 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 intéressant Et maillé De beaucoup De connaissances De culture générale D'expérience Voilà Et de vérité aussi Parce que Il parle solennellement Et avec autorité Et avec Ce qu'on appelle Intégrité Morale C'est de ça Que nous allons parler Aujourd'hui Et de tout ce Il a aussi indexé Ceux qui ne viennent pas Dans les manifestations Tout ça C'était vraiment Un très très bon live Moi j'ai vraiment kiffé J'ai kiffé Donc allez-y le regarder Allez-y le suivre Ce serait vraiment très bien Donc avant de rentrer Dans notre sujet J'aimerais Parler un peu De notre émission Que nous étions censés Avoir cet après-midi Avec Monsieur le révérend Pasteur Antomi Effectivement L'émission On aurait pu y en avoir Mais nous avons eu Un problème De connexion C'est-à-dire qu'il y avait Une pluie forte À Brazzaville Donc on n'a pas pu Vraiment diffuser L'émission en direct Est-il que Il y a des choses Qui sont prévues Que je ne veux pas Revéler là Pour des mesures Voilà De déontologie Donc pour l'instant Je vous tiendrai au courant De la suite Voilà Donc Nous allons rentrer Dans notre sujet Il y a des gens Qui pensent Sincèrement Que nous Certains Congolais Ou d'autres Congolais De la diaspora Que nous nous sommes levés Ou que nous nous indignons Pour des petits trucs farfelus Des petits trucs de poste Des trucs qui n'ont pas Voilà Des trucs légers Des trucs qui n'ont pas Une durée à long terme Ou une durée déterminée Ou une vision globale Sur notre combat Je veux quand même Vous énumérer Pourquoi nous on se bat ici Pourquoi nous on se bat déjà Nous combattons Pour les droits Au cas vous ne le savez pas Nous combattons Pour les libertés Et surtout Surtout Pour le respect Des institutions Et nous combattons aussi L'intelligence Que ces personnes là Sont en train de détruire Dans le pays En dépit de tout Ce que vous pouvez imaginer Ah on ne mange pas Ah on ne peut pas ceci Mais tout ça Tout ça là C'est une guerre d'intelligence Que ces violents Ont déclenché Je m'explique Quand vous détruisez un cerveau Quand vous tuez quelqu'un Vous détruisez la matière grise Parce que parmi tous ces gens là Qui galèrent au pays là Ils peuvent avoir Des futurs Einstein Des futurs je ne sais pas quoi Parce que ce n'est pas la richesse Ce n'est pas le sous-sol Qui fait un pays Ce sont ceux qui vivent là Les cerveaux Et ça C'est cette guerre là Qu'il a déclaré Donc la guerre A la matière grise Et quand on parle En termes de matière grise On parle là De toutes les tribus C'est à dire Il n'y a aucune tribu là Où il n'y a que des bêtes Dans cette tribu là C'est faux ça Et puis tribu C'est une connotation humaine Pour différencier Qui selon son comportement Ou quoi que ce soit Mais en réalité Il n'y a pas de tribu Il n'y a que des humains Vous comprenez ça ou pas Donc cette guerre Qui a été déclarée Au Voilà Au cerveau là Ça ne passe plus Non seulement Que cette guerre A été déclarée là Mais ça Ça ne ramène pas seulement Le Congo en arrière Déjà là où nous sommes Mais ça ramène l'Afrique En arrière Voilà l'une des choses Pourquoi on se bat aussi ici là Je vais vous faire voir Un documentaire Par rapport à A tous nos frères et sœurs Qui se battent Pour beaucoup de choses ici Je vous fais voir Ce documentaire là Ça là Ça fait partie Ça dit que On ne peut pas accepter Au 21ème siècle Que les Congolais Et les Congolaises Ne peuvent pas se déplacer Voyager chez eux Les deux chez eux Ça veut dire Qu'un Congolais Pour voyager C'est un parcours de combattant Pareil pour les frères Les sœurs africaines Ils sont à l'étranger là C'est des problèmes Mais quand on voit bien Dans la substance même Dans la constance même De ce qui se passe De ce qui se dit Monsieur Nguesso Fait partie de ces personnes là Qui font reculer L'Afrique en arrière Parce que quand on compte Les pays où Qu'ils soient Disons Ils ont le pétrole Ils ont l'argent Qui ont du mal A voyager là Qui ont du mal A sortir Qui vivent la pauvreté là C'est Les congos Voyez un peu Ce que Ce que ce documentaire L'a dit Ce que les gens traversent Ce que les africains traversent Dans ces pays là Elles sont en train De briser un tabou Ces coiffeuses sans papier Du quartier parisien De Château d'eau Se rebellent Et occupent leur salon De plusieurs étages Du 57 boulevard de Strasbourg On travaillait dans de mauvaises conditions Vu qu'on n'avait pas de repos En tant que tel On venait lundi Du lundi C'est-à-dire des 8h30 Jusqu'à 23h Du lundi Au samedi Ces employés Viennent de Côte d'Ivoire Du Nigeria Ou encore de Guinée Elles n'étaient payées Pas plus de 400 euros Par mois Ça a commencé Parce que déjà On était là Un mois Deux mois On n'était pas payés Et à chaque fois On réclamait les salaires C'était des problèmes Le printemps On se disait Comme on n'a pas de papier On n'est pas déclaré Donc de toute façon On n'a pas où aller se plaindre Pour avoir notre argent Grâce à leur grève Elles obtiennent des contrats de travail Mais tout de suite après En juillet Le gérant dépose le bilan La CGT Qui soutient ses employés A porté plainte Pour faillite frauduleuse Et traite des êtres humains C'est-à-dire qu'il y a Deux, trois personnes Qui en fin de compte Gèrent officieusement Tout le quartier Château d'eau Et placent des gérants De faits Qui sont là Mais qui ont été placés Par des personnes Qui ferment Ouvrent telle boutique Exploite volontairement Des personnes en situation De vulnérabilité La CGT explique que tant Qu'elles n'auront pas de papier La lutte restera ardue Pour l'heure Les employés rebelles Sont très mal vus Par les autres gérants Les patrons Ils se moquent de nous Ils nous intriguent un peu Comme quoi Disant que Il n'y a plus personne Qui va nous prendre Sur le boulevard Souvent D'ailleurs On nous appelle la CGT Pas à notre nom On nous appelle la CGT Ni la préfecture de police Ni l'association Des gérants De salons de coiffure Du quartier N'ont donné suite A nos sollicitations Le maire du 10ème arrondissement Le socialiste Rémi Férault Lui soutient Le mouvement des coiffeuses Lorsque les salariés Eux-mêmes En situation d'exploitation Ne réclament pas Que le droit du travail Soit appliqué C'est très compliqué Là il y a Une chance en effet Ces femmes là Elles sont en situation irrégulière Mais tout ça aussi Ça peut faire partie Des politiques du pays Mais Chose du Ici il y a quand même la loi Il y a le droit De l'être humain Ça c'est un genre de choses Que ça peut même pas se faire Au Congo Brasaville Voilà pourquoi nous nous battons Pour régulariser les lois Mais le problème Le comble avec nous Ici là Comme a dû le dire Mon frère Charlem tout à l'heure L'égoïsme Des Congolais Et les Congolaises Quand il y a des marches Vous ne venez pas Le problème ici N'est pas Je ne supporte pas Telle idée Ou je ne supporte pas Qui que ce soit Le problème ici C'est le Congo Peu importe l'idée de l'autre Mais tant que c'est un patriote C'est un Congolais comme toi Tu viens C'est simple comme bonjour Maintenant on a des gens ici Qui vont jusqu'à intimider les gens Pour dire que voilà Oh non Si tu vas là-bas On va te taper Vous vous pensez Que vous pouvez venir vous battre Avec vos trucs Que vous avez fait A l'ancienne Il y a des gens ici Dans la diaspora Qui parlent là Oh non Les mouvements de combat Nous nous sommes debout Nous On ne veut plus avoir À assister Ce que nos parents ont fait Monsieur Nguesso Nos parents l'ont laissé Trop de temps Il s'est amusé là Il a eu le temps De s'amuser Aujourd'hui Il vient mener ce combat Avec nous Alors que nous Nous sommes grands On regarde les insanités Qui ont été déversées Dans le pays Tout le monde couche Avec tout le monde Les hommes couchent Avec les hommes Les femmes couchent Je ne sais pas comment Ils font là-bas Tout ça dans l'optique De dire Bokondji Vous savez Les gens là Qui pensent que Voilà Écoutez Tout à l'heure J'ai parlé Des cerveaux Qui sont Voilà Qui sont tués au pays Mais quand quelqu'un Estime que Quand il va faire Telle sorte de pratique Pour qu'il soit puissant Pour Voilà Pour Pour Abaisser les autres Ça se passe Dans ton cerveau C'est pas une pratique C'est dans ton cerveau Que ça se passe C'est-à-dire que C'est ce que tu crois Et ce que tu crois Fais ce que tu deviens Il n'y a aucun homme Sur terre Qui peut Humuler Un autre homme Aucun Donc Sans se rendre compte De cette mentalité là Qui cause même L'égoïsme Dans le pays Parce qu'on veut Voilà On veut brimer les autres Par rapport à leur propre dû Par rapport à leur propre argent Où on retrouve Des mentalités Primitives Je pèse bien mes mots Primitives Voilà Avec des raisonnements Archaïques Froduleux Des raisonnements Qui ne tiennent pas debout Des genres de raisonnements Avec des raisonnements comme ça Et ils le disent Ils le font Gaillardement Sans pêleur Sans gêne Et ils estiment Que nous autres là Nous allons écouter Ce genre de raisonnement là Barbare Au 21ème siècle Vous nous parlez Du pouvoir Que vous vous êtes battu Mais 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 Vous même là On ne sait même pas Quelle est votre intelligence Qu'est-ce que vous pouvez créer A part répéter Faire les choses C'est-à-dire Promouvoir Quelqu'un Qui tue Mais dis donc Vous êtes culottés Vous Vous êtes culottés Mais vraiment Mais vraiment Donc toujours Dans la même optique Quand je vous disais Tout à l'heure Que ce Ce Nous nous battons pas Pour les Bokondji On ne se bat pas pour ça Nous on se bat pour les libertés Nous on se bat pour un monde Qui doit évoluer Parce que nous sommes Très en retard Donc comme vous le savez Il y a aussi Au sein de la diaspora Au sein des diasporas Il y a des gens Qui se lèvent Savez-vous qu'on a Il y a la diaspora africaine Je ne sais pas L'écran Le cran La diaspora africaine Ils ont proposé Que la diaspora africaine Devienne un état C'est passé dans les marques Je ne sais pas si vous avez suivi ça Je vous montre son extrait La conscience est partout maintenant Des programmes d'économie Enfin Et on reçoit ce soir Le premier ministre de l'état De la diaspora africaine Oui Georges Tain Bonjour Bonjour Alors on vous connait Comme le président du Cran Le conseil représentatif Des associations noires de France Mais aujourd'hui Vous êtes à la tête De l'état De la diaspora africaine Qu'est-ce que c'est au juste L'état de la diaspora africaine C'est une entité Qui a vocation A rassembler Les 350 millions D'Afros Descendants dans le monde Qu'il s'agisse De gens qui ont quitté l'Afrique Dans un contexte de migration Il y a 10 ou 20 ans Ou des gens Qui ont été déportés Dans un contexte d'esclavage Il y a 100 ans 200, 300 ans Et bien tous ces gens Font partie de l'Afrique Malgré tout Et l'Union africaine A déjà reconnu L'importance de cette entité Il fallait maintenant Transformer Une réalité Qui était dans la constitution En une réalité Effective C'est ainsi Que lors du dernier sommet A l'Union africaine En Mauritanie Nous avons lancé L'état de la diaspora africaine Oui Avec le président Mohamed Hould Abdel Aziz Mais c'est une véritable Déclaration De sécession D'indépendance Que vous en faites là C'est le contraire C'est une déclaration De rassemblement Vous savez que Tous les gens Qui ont quitté l'Afrique Ont toujours voulu Sinon rentrer en Afrique En tout cas garder des liens Avec leurs origines C'est ce que disait d'ailleurs Cette dame tout à l'heure Donc l'idée C'est en effet De renforcer l'Afrique Par la diaspora Et la diaspora par l'Afrique Et vous en êtes Le premier ministre Pourquoi vous ? Et bien pourquoi pas En tout cas J'ai été sollicité Ainsi et mandaté Pour faire ce travail Mais nous avons Un gouvernement De 20 personnes 10 hommes 10 femmes A parité Des gens qui viennent Et des députés aussi Oui Mais le gouvernement d'abord 20 personnes qui viennent Du Brésil De l'Inde Du Panama Donc c'est un mouvement Des Afro-descendants Des Afro-descendants C'est un mouvement Qui a déjà pris son essor Au niveau du Ghana Un peu partout Dans certains pays Pourquoi ce mouvement là Et là Parce que C'est comme j'ai dit Au Congo Nous sommes en retard De beaucoup de choses Moi je fais affaire Avec une soeur à nous Là qui s'appelle Docteur Mambi Elle s'appelle Docteur Mambi Chaud C'est avec elle Que je Deux fois je partage Et j'écoute un peu Certaines choses Qui se passent Au niveau de la communauté Anglophone Donc comme je disais là Cette vieille classe politique là C'est beau qu'on dise là Vous n'avez pas compris Que nous on traite aussi Avec les anglophones Les anglophones Ce sont nos amis On a grandi ensemble Donc vous Au niveau anglophone là Parce que jusqu'à présent Vous voyez seulement Le côté francophone Là où il y a les africains Qui parlent français Mais vous ne savez pas Qu'il y a aussi des peuples noirs Qui parlent anglais Qui sont comme nous aussi Ce sont nos amis à nous Donc vous là Au niveau anglophone là Vous êtes déjà sali Mais bien 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 Comme il faut Les anglophones Commencent à faire passer vos trucs Et vous savez L'appel de l'ONU là C'est elle qui a Elle a diffusé ça Donc voici un peu de quoi Il s'agit ici Je vous fais écouter Et je vais traduire En même temps Hello and welcome To another episode Of Wake Up Africa My name is Dr. Mumbi Seraki How are you doing? How's everything going? I pray you're well In all your ways And that you are truly living Your most blessed And abundant life You know Your best life I really want to thank Everyone who prays for me Everyone who is always Sending me good vibes Good intentions That is just such You know It's such a comfort In my life And I'm telling you It works wonders We may not see it But it has power So thanks for all those prayers Now you know I've been looking over The last several weeks About you know Especially with Mugabe's death And everything that's been Happening With the xenophobic attacks In South Africa And just the whole African narrative And how it's going And I recognize that As much as we are trying To liberate the continent Of Africa You know To liberate global She said After all To see What she sees It's so difficult She seeks to understand It's a bit Malgré She seeks To liberate The continent African So it's just To tell you There are The anglophones With whom I work Who are there In the goal Of liberate The continent So when Sassoon Gesso Is this He's trying to Renter The other People In Array Because To the Anglophone Ce qui se passe C'est amazing C'est vraiment Et c'est les frères Les soeurs Du Ghana Machin Tout ça Ils n'ont même pas Les mêmes richesses Que nous Mais regardez Ce qu'ils font Là Voici cette initiative Qu'elle a eue Qu'ils ont Qu'ils ont commencé A faire Je vous le fais Ecouter Je traduis Elle dit que En dépit de tout Ce que nous faisons En Afrique S'il y a une chose Que nous devons Vraiment dire A nos enfants Que nous Qui doit vraiment Être concernant Concerné On doit en parler C'est vraiment urgent Qu'on doit dire ça A tous nos enfants De partager l'histoire Avec notre jeunesse Ça c'est vraiment Quelque chose Que nous Que nous n'arrivons Pas à faire Que nous manquons Vraiment de faire Par rapport à tout Ce qui se passe En Afrique Tout ce qu'on entend Comme des gens Riches Des gens intelligents Tout ce qui apporte L'innovation En Afrique Et tout ça Mais On ne touche pas Ce point là Ces gens-là Ces intellectuels Ne touchent pas ce point là Ils ne parlent jamais De ce qui s'est passé En Afrique En général Les difficultés Qu'ils ont eu Pour avoir L'indépendance Ils ne parlent même pas Des anciennes Communautés De ce qui s'est passé Avant Donc l'Afrique En fait Les Africains Ne donnent pas C'est donc Ils sont en train De se battre Pour pouvoir Restaurer Cette histoire Ça ce sont les anciens Ça ce sont les Américains Au cas où vous ne le savez pas Aux Etats-Unis Jusqu'à présent Aux Etats-Unis Parmi tous les pays des Noirs Il y a des gens là-bas Qui ont été Là-bas en temps d'esclavage Mais ces gens-là Ont gardé les coutumes Ça dit que ces gens-là Leur père Leur arrière-grand-père Les ont expliqué Ils venaient du Congo Ils sont de telle ethnie De telle ethnie Ils parlent les mêmes langues Que nous Ils ont des livres là-bas Qu'ils ont fait Parce qu'il y a des gens Qui pensent que les autres Qui sont partis en Afrique là-bas Qu'on avait déporté Ils étaient perdus Non Ils ont gardé Leur racine Ils savent D'où ils viennent exactement Et toutes ces choses-là La communauté ne voit pas ça Ils ne voient pas l'évolution Voilà pourquoi Nous voulons faire partie de ça Parce qu'il y a beaucoup de choses Que nos enfants doivent connaître L'histoire L'évolution Je ne sais pas L'internet là Qu'ils ont mis là au Congo On ne peut même pas avoir tout ça Mais je vous ai dit ceci Vous là Vous les soi-disant Les politiciens là Malgré le nombre Malgré Malgré Le data Les data qui coûtent cher Au Congo-Pazaville Malgré le data Mais je vous ai dit Que nous avons trouvé Le moyen Écoutez bien Et là vous pouvez aller chercher N'importe quel informaticien Où vous avez des milliards Vous ne pourrez pas Nous avons trouvé le moyen De réduire le data Hein Il sera moins léger Qu'une photo On en verra les vidéos Faut couper l'internet N'importe quoi Pendant que les autres Sont en train d'évoluer Et ils disent que Là elle dit que Ça sera vraiment Très très important Parce que ça C'est vraiment Quelque chose Qui va Booster l'éducation Au niveau de tous les pays De tous les gens d'Afrique Et ça c'est les choses Que nous devons voir Et voilà pourquoi Nous nous battons Nous autres là Nous nous battons Pour l'intégrité morale Aussi de tout ça Pourquoi ? Parce que si nous nous battons Dans notre pays là Ça veut dire qu'il va y avoir Les lois Qui vont permettre Aux autres nations A l'étranger Pour qu'il y ait plus De flexibilité Au niveau De la connaissance Donc les cerveaux là Qui sont détruits au Congo Ce n'est pas les richesses Que nous voulons Ce sont les cerveaux Donc en fait Ils sont en train de détruire La richesse même Qui est le cerveau humain Comment ? Comment ? Et vous venez pour les manifestations Vous êtes là Aller voir les trucs Les trucs Voilà Les trucs Vous voyez la futilité Ah c'est l'idée d'un tel nom On va dans les manifestations Pour plus qu'on puisse perdre Des cerveaux Des femmes Dans ces cerveaux là Il peut y avoir des femmes Des Agatha Christie Des femmes Comment on peut perdre tout ça ? Et vous voyez seulement Ah idée Mais non Mais non Donc c'est docteur Mambichot Elle relit Deux fois Nos informations A nous En anglais Elle relit ça A nous Donc nous Vous pouvez voir Les 92% Nous sommes partout Nous sommes au niveau International C'est ça Nous sommes dans la presse Vous comprenez Donc ces gens là Pensent que Que eux Ils font le truc International Nous on est là C'est chez nous ici Nous on tisse des relations Avec tout le monde Ça c'est des nouvelles générations Ça c'est nos générations Nous qui faisons les trucs Avec les autres Donc vous pouvez venir Elle publie aussi Elle parle maintenant du Congo Donc au niveau du Congo là A l'international Au niveau des anglophones Nous sommes déjà côtés là-bas On parle maintenant de nous là-bas Il faut globaliser le combat aussi Vous comprenez Donc elle publie aussi nos trucs Docteur Mambichol s'appelle Voilà Docteur Mambi Elle vit C'est une américaine Qui s'est installée au Kenya Je ne sais pas si au Kenya Je ne me rappelle plus je crois Elle s'est installée là-bas Donc elle fait ses trucs aussi Avec nous Dans les blogs et tout ça Nous on se bat pour la connaissance Et on veut des gens intègres Ça veut dire qu'on ne veut pas des gens Qui ont des pratiques bizarres Parce qu'il s'agit d'un pays Il s'agit d'une nation Il s'agit de protéger les cerveaux Ça veut dire Quand on exprit le pétrole Dans le pays C'est pour que les gens là Pouissent manger C'est pour que les gens Pouissent être en forme C'est pour faire continuer A faire fonctionner le cerveau Et quand on dit L'état est une continuité C'est pour que les cerveaux Qui viennent remplacer Pouissent réapprendre Sur les autres cerveaux Mais on ne peut pas apprendre Les bêtises que vous faites Là chez vous là-bas Les vols que vous faites À l'étalage là Chercher à faire le bon conduit Faire danser les gens Dans les mentalités Qu'on bina Faire je sais pas Des sales mentalités Là on n'en veut pas Primitif Donc nous allons prendre Une pause Une pause Nous allons écouter Comment on l'appelle Alech Un compatriot de la RDC Qui chante Donc on a fait Donc après ça Nous reviendrons Sur la Tchatch Live Et on prendra Les appels Comme d'habitude Avant qu'il fasse tard Donc on écoute Alech Et on revient Vous êtes sur One Man Show Et on revient Comme d'habitude Un compatriot de la RDC C'est parti de la décision C'est parti de la décision Je vous ai dit de la décision Je vais me faire confiance Si vous avez eu un rêve J'ai eu un rêve Je suis un rêve C'est parti J'ai eu un rêve 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 c'est parti C'est Maman Pé. 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 Maman Pé. C'est 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 Maman Pé. 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 Maman Pé.